Bonjour à tous et bienvenue sur Eatbox, vous êtes bien sur la chaîne Point de Contrôle. Aujourd'hui on va parler de Just Dance 2023. Alors vous devez vous demander un peu pourquoi on va vous parler de Just Dance. Eh bien parce qu'on est sur quelque chose d'assez exceptionnel en effet. Attention, la mort du physique, on vous en parle depuis un moment. Eh bien ça continue ! Il y a déjà eu un cas un peu récent avec Modern Warfare 2. Pour rappel on a fait une vidéo sur ce jeu qui avait une formidable version physique avec 70 mégas sur le disque. Exactement. Rien du tout, juste une clé d'activation. Vous pouvez retrouver le lien de la vidéo en description d'ailleurs. Et effectivement maintenant il y a bien pire puisque maintenant on a les éditions Code in a Box. Oh c'est magnifique ça ! C'est magnifique, on a ça sur absolument toutes les versions finalement. Les consoles. Parce que Xbox Series X, S, code de téléchargement du jeu à l'intérieur. Sur la PS5, eh bien idem. On n'a pas le jeu en CD, on a un code, pareil. Et sur la Switch également. Et toi tu avais trouvé d'ailleurs un article là-dessus. Mais bon c'est vrai que sur Switch ça nous étonnait un peu moins parce que ça arrive. C'est vrai que sur Switch ça arrive plus souvent. Donc c'était une erreur de ne pas vouloir en parler parce que ça arrive plus souvent déjà. Non mais oui, oui. De toute façon. C'est vrai que ça a un côté moins exceptionnel. On l'a pas dit mais c'est vrai que de base ça nous avait moins étonné. Enfin ça t'avait moins étonné toi si t'étais tombé là-dessus et tu te disais ouais bon c'est sur Switch. Bon pour le coup... Sur Switch ouais je l'avais entendu dire que ça se faisait un petit peu. Donc j'avais pas trop réagi. Et donc c'est Sherpie sur notre Discord qui est venu nous pointer. Et sur toutes les consoles. La boîte ne contient qu'un code. Voilà. Pour télécharger le jeu. Donc bah c'est génial. C'est ça. Voilà on vous disait dans la vidéo sur Pokémon il n'y a pas si longtemps que le physique se meurt et qu'on arrive à fond de balle sur du tout dématérialisé, tout numérique. Ce serait bien de remplir un peu les vides juridiques qu'il y a autour de ça. Bah voilà c'est une preuve de plus que qu'ils veulent accélérer le mouvement et qu'ils veulent passer directement au tout numérique. Et qu'il y a encore des boîtes parce qu'il y a encore des gens qui se font chier à leur magasin. Mais bon on va pas mettre un vrai CD dedans. Et vous allez quand même pas posséder vos propres jeux. Bah non. Vous avez un code à usage unique. Pas d'occasion. C'est parfait. Pas de véritable propriété. Parce que oui parce que du coup si vous utilisez votre code sur votre compte. Et que votre compte se fait ban. Bah votre jeu bah il est cuit. Vous pouvez en racheter un. Contrairement à un disque que vous pouvez utiliser sur n'importe quel compte. C'est ça. Donc voilà. Donc eux ça les arrange. Ça les arrange. Et le consommateur bah il se fait douiller comme d'hab. Comme d'hab. Merci Ubisoft. Non mais bien sûr ça c'est comme d'hab. Et puis en effet personne n'en parle. Personne n'en parle. Parce que bah des articles là-dessus. Personne. Enfin y'a nintendo live j'ai coup. J'ai pas vu sur nintendo live. Mais il parle que de ça par rapport à la switch. Si je dis pas de bêtises. Il ne souligne pas le fait que sur les autres consoles. J'ai pas lu l'article en entier du coup. D'accord. Ok bah on va regarder après. Déjà qu'il se plaigne que ce qu'il y a un code. Que ce soit sur switch. Ou sur toutes les consoles c'est très bien. Et plus de médias devraient faire ça. Un petit coucou à nos médias français qui aiment bien parler de McDo ou de Michou. Mais de jeux vidéo visiblement c'est un peu plus compliqué. Ça serait bien de se mettre au boulou les gars. C'est ça. Donc voilà. Comme d'hab personne n'en parle. Et on doit faire le taf pour tout le monde. Ce qui est un peu gonflant. Comme soit dit. Je vais vous lire un peu l'article du coup. On va voir s'il parle des autres consoles. De ce que je lis là en travers non. C'est avec une triste ironie qu'Ubisoft utilise le mot physical dans toute sa publication pour Just Dance 2023. Alors sachez que là j'ai traduit l'article. Donc s'il y a des erreurs ça viendra certainement de la traduction puisque c'est un article en anglais. Une référence à la chanson à succès de Dual Lipa nous dit-on. Qui prend l'un des titres les plus affichés. Il semble qu'il n'y ait rien de physique dans le jeu. Même jusqu'à ses copies en boîte. J'ai pas compris la blague mais en anglais ça doit marcher. Mais là. Oui le tristement célèbre Code Inbox. Alors célèbre pas tant que ça sur les autres consoles mais bon voilà. A encore une fois relevé sa tête de voleur de cartouche. Ciblant cette fois la populaire franchise de danse. Vous pouvez acheter Just Dance 2023 sous forme numérique via le Switch eShop. Ou semble-t-il vous pouvez acheter la même copie numérique dans les magasins de détails. Mais celle-ci est livrée avec une boîte. Yes. Une boîte avec un code dedans. Tout ce que les joueurs rêvent d'avoir bien sûr. Il est vrai que si vous tenez vraiment à montrer à tous vos amis que vous êtes l'heureux propriétaire de Just Dance 2023. Alors une copie de la boîte ornant les étagères de votre collection de jeux pourrait être une perspective intéressante. Si toutefois vous vouliez doubler ce sentiment de nostalgie. Peut-être en présentant les cartouches Switch bien usées de Just Dance 2017. Moins 23. Je suis à peu près moins 23. Dans un étui de transport. Détrompez-vous. Nous sommes conscients que là... Bon je pense qu'il voulait dire que là si vous voulez mettre votre cartouche de la 2023 dans un étui de transport. Bah c'est pas possible. Bah oui il n'y a pas. Parce qu'il parle d'une collection de cartouches de 2017 à 2023. Ouais t'as raison. Bah du coup 2023 bah t'en as pas. Bah voilà c'est ça. Donc forcément. Nous sommes conscients que la transition vers le jeu purement numérique est en bonne voie. Ah bah ça. Le mois dernier nous avons vu une chose similaire se produire à la sortie de... Tout le monde le sait mais tout le monde s'en fout. Oui c'est ça. Du physique d'Hollyolly World. A son passage à un code dans une... Bah pareil un code dans une boîte. Mais à part le gaspillage de matériaux, d'argent et d'espace sur les étagères. Voir une grande entreprise comme Ubisoft faire le geste quelque peu trompeur semble juste un peu décalé. Bah oui effectivement puisque eux ils ont tendance à dire que le... Bah que c'est une version physique quoi. Parce que bon... Mais il n'y a pas le jeu dedans quoi. C'est effectivement un peu trompeur mais... Si on ne lit pas la... C'est un goodies. Un goodies. Littéralement un goodies. Après effectivement c'est marqué sur la boîte. Donc voilà. Mais bon. Non mais d'accord mais c'est pas parce que c'est marqué sur la boîte que c'est acceptable. Ça peut être... C'est trompeur sans moi parce que... Et je pense que les gens ils vont pas garder la boîte parce qu'ils vont pas se dire Bah il n'y a peut-être pas de s'il est dedans. C'est ça mais eux ils vont jouer là-dessus bien évidemment. Mais moi je trouve ça trompeur. Moi je trouve ça trompeur effectivement. Bien sûr. Vous allez dire oui mais ils n'ont qu'à regarder c'est écrit d'accord. Mais il y a plein de gens qui achètent sans regarder. Bien sûr. C'est humain. Et en fait tu prends une boîte tu te dis depuis 20 ans, depuis 30 ans il y a des... Bien sûr. C'est dit dedans. Et tu veux acheter le jeu pour ton gosse. Tu veux acheter le jeu pour ton gosse. Tu n'y connais rien en JV. Comment tu veux deviner qu'il n'y aura pas le jeu dans la boîte physique ? C'est-à-dire c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Toi tu es un parent, tu as 40 piges, tu veux ramener Just Dance à ton gamin. Ce n'est pas un jeu vidéo. Bah ouais c'est un peu cool, c'est un peu dur quoi. Tu arrives et il n'y a pas le jeu physique. Alors vous allez me dire oui mais qu'est-ce que le parent va en avoir à faire ? Imaginons il ne veut pas internet à la maison. Il ne veut pas internet à la maison, il ne peut pas télécharger son jeu. Il voulait juste le jeu physique. De toute façon ça dépossède les gens de leur propriété. Ça c'est clair. Donc dans tous les cas, voilà. Peut-être que aussi, peut-être que le gamin il joue au jeu. Je ne sais pas, peut-être que si tu m'as prêt, il te disait « Ah bah tu peux revendre celui-là ». Mais là il ne pourra pas. Il ne pourra pas, oui. Par exemple, j'en sais rien. Non mais ça nous retire beaucoup de droits en tant que consommateurs. On n'est plus possesseur à part entière de notre bien. Voir on ne l'est quasiment plus du tout en réalité. À un moment donné, on nous retire notre droit de possession. À un moment donné, il faut quand même le souligner. Le numérique, on ne possède pas vraiment les choses qu'on a. On a acheté. On a déjà fait des vidéos à ce sujet. Ouh là là, oui. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Ça ne va pas arrêter malheureusement. Et donc voilà, effectivement, j'ai regardé un peu la fin de l'article. Effectivement, il ne souligne pas qu'on a ça sur d'autres. D'autres consoles. Mais après, effectivement, de base, tu t'étais un peu posé la question de si on devait le traiter ou pas. Mais là, ça a tranché sur notre décision. En effet, ça dépasse même la Switch. Mais comme tu le dis, ça aurait été une erreur de ne pas le traiter dans tous les cas. Parce que même si c'est que sur Switch, ça reste un problème. C'est vrai que bon, ça se fait visiblement pas mal sur Switch. Bon, j'ai vu ça à mon détour. Je ne sais plus quoi d'ailleurs. J'avais vu ça, que ça se faisait pas mal sur Switch. Mais c'est vrai que de ne pas le traiter pour ça, c'est un peu débile. Parce que ça reste quand même un point important. Non mais écoute, ça arrive d'avoir une hésitation sur un sujet. Moi, je ne l'avais pas vu. Tu m'en avais parlé. Je ne l'avais pas vu quand tu m'en as parlé. Parce qu'évidemment, je suis toujours extrêmement joignable. Et la personne qui lit absolument tout, absolument tout, bien sûr. Non, je suis un peu désastreux. En plus, je ne t'en avais pas parlé. Ah ouais ? Il me semblait. Bon bah écoute. Non, non. Je t'avais parlé d'autre chose. Mais dans tous les cas, on en a parlé. C'est tout ce qui compte. On en a parlé. Et moi, j'avoue que je n'ai aucun jeu de Switch où j'ai eu ce cas de figure-là. Mais en même temps, je n'ai pas non plus tous les jeux de la Switch. Donc je veux bien croire qu'il y ait déjà eu d'autres jeux qui aient eu cette problématique. Mais je ne le savais pas. Comme quoi, ce genre de choses ne sont pas relatées par qui que ce soit. Et donc bah écoutez... Par Nintendo Life, parce que visiblement, ils ont aussi fait un article pour Holy World. Ouais. Ils l'ont évoqué dans l'article. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est bien qu'il y ait au moins un média qui s'en occupe, qui s'en préoccupe. Ouais, ce serait bien qu'en France, on s'y mette aussi peut-être. En tout cas, en francophonie. Puisque là, nous sommes un média franco-suisse. Donc voilà. C'est ça. On essaye d'en parler, nous. Mais vous voyez, avec notre audience, on fait ce qu'on peut. On va essayer de voir un peu cette vidéo. Ah bah, s'il y a 200 personnes qui la voient, ce sera déjà un grand maximum. Mais ce sera déjà ça de pris. Ce sera déjà ça de pris. Sur ce, écoutez, bah... Si vous trouvez que c'est important, bah partagez la vidéo. Partagez la vidéo, exactement. Partagez-la autour de vous. Très important. J'aime, mettez des commentaires pour la référence et davantage pour que d'autres personnes la voient si vous pensez que c'est un sujet qui mérite d'être vu. Comme tous. Bien sûr. Pour toutes les vidéos de la chaîne, évidemment. Et si vous, d'ailleurs, vous avez d'autres... C'est ça. Si vous avez aussi, vous, des sujets à nous suggérer, comme Sharpie nous le fait très souvent, eh bien, vous pouvez le faire. C'est ça, on n'est que deux. On est surtout amateurs. On fait ça sur notre temps libre. On n'est pas des professionnels. On fait une petite veille, mais parfois, il y a des jours où on n'est pas dessus, on n'est pas dedans. Et on ne voit pas tout. On ne va pas vous mentir, on ne peut pas tout voir. Si vous avez des trucs qui passent au travers des mailles de notre filière, vous pouvez nous le suggérer. On va dire qu'on traitera, mais... On verra. Ça dépend si on voit un intérêt de traiter le sujet ou non. C'est ça. Mais c'est une suggestion. On discutera avec vous. C'est ça. Exactement. Sur ce, écoutez, partagez la vidéo, laissez un j'aime, abonnez-vous, mettez la cloche et tout y quanti. On se retrouve tout bientôt sur la chaîne. Et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada